Un jouet qu'on m'avait offert lorsqu'il était la société Cazé, il y a très longtemps, qui est la navette d'Ulysse, mais ce jouet date de 1983. C'était génial, c'était un grand vaisseau qui pouvait se transformer en trois petites navettes. C'était vraiment, c'était le top. Malheureusement, c'est des pièces qui sont un peu cassées, vous voyez. Je vais essayer de le réparer, mais je ne suis pas très sûr d'y arriver. Donc ça, je triche un peu. C'est un cadeau qu'on m'a offert à Mûre, un de mes lecteurs, qui était venu chercher une BD de La Petite Morte, ou Dieu n'aime pas papa, je ne sais plus. D'ailleurs, ce véhicule masque, enfin, ce n'est pas un véhicule, c'est un panneau publicitaire. Classique, qu'on voit sur les terrains de course. Sauf que quand il y a du danger, alors ça ne marche pas, quand il y a du danger, ça s'ouvre, il est là, et tatatata, c'est cool, merci encore. Alors, qui dit course, dit camion, qui permet de se porter une voiture de course. Comment ça se transforme ? Il est trop bien ce véhicule, il est trop bien. En fait, la Formule 1 se transforme en avion, et le camion, on va dire en base anti-aérienne. Donc voilà, on appuie ici, les réacteurs, les roues se mettent dessous, trop cool. En fait, on fait comme ça, bim. Bim, on tourne un peu. Et ça, c'est un vrai canon anti-aérien qui tire. Merde, mon écran. Et ensuite, je découvre dans les cartons en mi-temps, vous. Alors. Ça, c'est un véhicule masque. Vous pourrez croire que c'est du G.I. Joe, mais non, c'est du masque. Alors, déjà. Ah, il y a le personnage et tout. C'est Matt Tracker, j'ai l'impression. Oui, je reconnais les personnages à leur visage. Peut-être un fan va peut-être dire, mais non, c'est pas du tout Matt Tracker. C'est Bruce Sato, enculé. Si tu me dis Bruce Sato, enculé, je te retrouve et je te tape. Ça se fait. C'est un avion. Ce qui est rare chez masque, D'habitude, c'est toujours des véhicules Qui roulent pour les héros. Par contre, je ne sais pas du tout comment Comment ça ne s'emboîte pas. Ça, ça va dans le trou. Ça, ça va dans le trou. Tiens. Ok. Je pense que je l'aurais kiffé d'avoir un gamin. Donc voilà, on a un avion de chasse Et qui se forme. Alors, ça a sorti des... Des chenilles quand j'ai appuyé là-dessus. J'appuie là, ça fait quoi ? On ne sait pas. Je vais te péter. Bon, je crois qu'il y a un mécanisme qui est pété. Donc je ne comprends rien. Et donc du coup, Ça, c'est... Je suppose que ça devient une petite navette. Bon, ok. Et ça... On ne comprend pas. Et pourquoi ça, ça s'enlève ? Pourquoi il y a un viseur ? C'est un peu nul. Bon, espèce de chance avec le dernier. C'est la dépanneuse à Jacques Lafleur, je crois. Donc, Wildcat, tu te transformes comme en... Waouh ! Tourelle de combat. Qu'elle a des rapports sexuels. Voilà, ça, on ne veut plus voir. Voilà. Ça, on ne sait pas. On ne comprend pas. Ce n'est pas marrant. On ne comprend pas le but. Ce n'est pas ce que vous avez voulu faire. D'accord ? Pour terminer cette super vidéo, je vous donne rendez-vous samedi à Compiègne, à la librairie des signes pour une dédicace BD. Et tous les mardis à 20h, n'oubliez pas, à Paris, au Santé Léal, il y a mon nouveau spectacle. Voici, je vous présente Spider-Man, Playmobil, que j'ai moi-même tuné, enfant. Et Iron Man. Voilà. Imaginez les films de Marvel aujourd'hui, avec ses personnages. Il y aurait moins d'entrée.